Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode d'Algorithmy et on va rechercher un élément dans une liste. L'algorithme qui permet de rechercher un élément dans une liste, c'est finalement le même algorithme qui est utilisé par la méthode index des objets listes. Alors la méthode index, elle fait quoi ? Elle renvoie l'index de l'élément que l'on recherche dans la liste. Ici, j'ai une liste qui contient tous les éléments de 1 à 10 et je veux rechercher l'indice de l'élément qui est égal à 1. Donc, je fais un test et là il me dit cet élément est à l'indice 0. Je pourrais tester avec 4. Et là il me dit cet élément est à l'indice 3. En revanche, si je lui donne un élément qui n'est pas dans la liste, là, il me renvoie valueError, 0 is not in list. Nous, ce que l'on va faire, on ne va pas lever une erreur, on va juste renvoyer moins 1. Donc, on va coder une petite méthode par nous-mêmes. Donc ici, je vais juste enlever ça. Comme ça, ça fera plus propre. Et puis, on va coder ça. Alors, je vais appeler ma méthode findIndex. Et celle-ci va prendre en paramètre une liste et l'élément à rechercher que j'appelle toFind. ToFind, c'est trouver en anglais. Donc, je trouve que ça correspond bien. Et tout simplement, on va faire une boucle qui va parcourir notre liste. Mais on va également avoir besoin des indices au fur et à mesure qu'on parcourt notre liste. Et pour ça, on va utiliser la méthode enumerate. Alors, regardez. Pour iElementInEnumerateList, le enumerate ici va me donner un indice dans la variable i à chaque élément parcouru. Donc, quand on sera au premier élément de la liste, i vaudra 0. Quand on sera au deuxième élément de la liste, i vaudra 1. Au troisième élément, i vaudra 2, etc. Et élément, ça sera l'élément de la liste. Alors, si l'élément est égal à ce qu'on recherche, eh bien, tout simplement, on renvoie l'indice et c'est i. Et si on n'a rien trouvé, ça veut dire qu'on est sorti de la boucle for et on peut renvoyer moins 1. Alors, on peut déjà tester notre méthode. Ici, je vais faire appel à findIndex. Je vais lui envoyer la liste et l'élément à rechercher, ce sera 1. Alors, je vais refaire une liste ici. liste est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Je vais relever la virgule ici et on peut rechercher. Donc là, il me dit que 1 dans liste est à l'index 0. Si je recherchais 5, il me dit que 5 est à l'index 4. Et c'est bien ça, 0, 1, 2, 3, 4. Très bien. Si je lui donne un élément qui n'est pas dans la liste, par exemple, un a minuscule, là, il me renvoie moins 1. Nous venons de recoder la méthode index. Et donc, nous savons comment rechercher un élément dans une liste. Merci.